Nous sommes en plein cœur du massif vosgien, terre bénie des grands amateurs de cigares, parce que je sais qu'ils sont très nombreux, mais nous ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est de partir découvrir et rencontrer un grand amateur de cigares, mais surtout sa particularité c'est qu'il roule lui-même ses cigares et c'est certainement le torse d'or français numéro 1. Alors sans plus attendre, allons rencontrer notre invité du jour, suivez-moi ! Sous-titrage ST' 501 Eh bien nous voilà chez Gaëtan, merci Gaëtan de nous accueillir chez toi, ici, en plein massif vosgien, au pied du ballon d'Alsace, et je sais que tu es un grand amateur de cigares. Effectivement ! Et la particularité de Gaëtan c'est que c'est un grand amateur de cigares, mais en plus tu roules tes propres cigares ! Voilà, parce qu'en fait souvent quand j'ai une passion, je vais jusqu'au bout, j'ai du mal à me limiter, et du coup ça prend vite une ampleur. Qu'est-ce que c'est qui t'a donné l'envie de rouler tes propres cigares ? Quand j'ai commencé à fumer les cigares, je me suis dit que ce n'était pas bien compliqué, je me suis dit que ça devrait être dans mes cordes. Maîtriser, j'aime bien savoir les choses, comment elles sont faites, et quoi de mieux de faire soi-même pour comprendre. Gaëtan, je te propose que tu nous montres comment tu roules un cigare, et que tu nous expliques les différentes étapes, et puis on se retrouve ici pour fumer un très très bon cigare. C'est parfait, allons-y, allons voir, je vais vous montrer ça. On te suit. Alors là ce sont tes feuilles brutes Gaëtan ? C'est ça. Donc là on est sur un tabac du Honduras, un jède, c'est-à-dire qui a vieilli 5 ans, d'où l'état, qui est assez particulièrement abîmé sur ce lot. Voilà, donc là ce sont tes feuilles de tripes ? C'est ça, donc là je suis sur du Digiro. Ensuite, à chaque fois, à chaque type de feuille. Donc déjà tu as déterminé le blend que tu allais mettre ? Exactement. Qu'est-ce que tu vas rouler là ? Là on va rouler un Robusto. Ok. Simplement. Voilà, donc la chose que je fais, j'enlève toutes les tiges principales. Oui, tu enlèves la côte principale. Celle-même, en fait celle-là est souvent laissée dans les cigares, particulièrement Nouveau Monde. C'est donc une petite côte, c'est ce qu'on appelle la tige de demi-faillite. Et du coup, en fait moi je retire chaque tige, parce que bon, vu que c'est pour moi, je préfère pas fumer ça. Ouais, c'est aussi bien. Comme vous savez, c'est ce qui contient le maximum de nicotine, donc tant qu'à faire, autant enlever. Tu as bien raison. Donc déjà, le travail de préparation des feuilles, vous voyez, c'est assez long. Donc je fais mes cigares comme je les aime, donc généralement assez légers. Pour exemple, j'ai fait un blend, il n'y a pas longtemps, en 100% seco. Un tabac colombien mélangé avec du tabac de Rebdom, un Criolo 98. Tout est seco. Même la soucape, la cape, j'ai réussi à trouver tout ce qu'il me fallait pour faire ça en seco. Et j'adore. D'accord. J'ai fait le goûter à mon frère, par exemple, qui a aussi fumé un cigare. Et malgré que ce soit seco, sur le dernier tiers, on a quand même une belle montée en puissance. Souvent, les gens disent, oui, la tripe est mal placée, il y a le seco qui est trop là, c'est pour ça que ça se consomme de travers. Non, pas du tout. Je dis, on peut faire un cigare 100% seco, ça marche. Après, c'est les goûts. Oui, c'est les goûts de chacun, en fait. Là, j'ai un tabac, comme je disais, du Honduras. D'habitude, j'ai un tabac du Nicaragua, à Gède aussi, qui a, j'en ai encore un reste, qui a VI 5 ans, et donc qui sent très fort, qui est très bon. Par contre, j'y vais vraiment mollo avec le Ligero, parce que sinon, j'obtiens une puissance qui n'est pas vraiment maîtrisée, donc il faut faire attention. Et voilà, c'est ce qui est compliqué, c'est ce que j'ai mis le plus de temps à apprendre, ça réussir à faire des assemblages fumables. Donc là, maintenant, je prends mes sous-capes. Déjà, on voit la différence de qualité de la présentation. Ça, c'est de la sous-cape qui vient du Nicaragua. Magnifique. Donc là, pareil, on a les tiges, on peut le voir, complètes. Oui, celle-là, elle est bien grosse. Après, voilà. Donc j'aime bien ces sous-capes de Nicaragua, parce que, franchement, on pourrait s'en servir comme cap. Il n'y a pas de trou, c'est toujours impeccable. Et puis ça a l'air relativement souple, en plus. Ça, c'est l'humidité, en fait. Voilà. Ça, c'est l'humidité qui fait que c'est souple ou craquant. Donc, en fait, quand on a la bonne humidité, t'as vu, les feuilles, elles s'enlèvent, les tiges, elles s'enlèvent du premier coup. Tu vois. Voilà. Là, on descend quelques niveaux plus bas, ça craquelle, parce que l'humidité est moins bonne. Donc là, je prépare ma sous-cape. Voilà. C'est prêt. Et donc, maintenant, je ferme mon assemblage. Voilà. Donc, ce qui est un peu compliqué aussi, c'est de gérer la bonne quantité de tabac. C'est pas évident, oui. En fonction du module, quoi. C'est ça qui est compliqué, quoi. Voilà. Donc là, tu les mets sous presse, dans un moule ? Là, déjà, je vais les mettre dans le moule. Voilà. Après, quand le moule sera plein, on le mettra sous presse. Aujourd'hui, on ne va pas le remplir, parce qu'on n'a pas trop à mille heures non plus, quoi. Mais en gros, c'est ça l'idée. Voilà. Là, tu poses ta sous-cape. Là, je mets la sous-cape, voilà. Ce qui est complexe aussi, c'est qu'il ne faut pas de trous, il ne faut pas de nœud. Voilà. Ça doit être homogène, au mieux possible. Un petit peu de colle. Voilà. Là, on a une poupée. Voilà. Et voilà. Et là, on a une poupée. Maintenant, je vais prendre une feuille de cape. Hop là. Pareil, une feuille de cape, en complète. Voilà. Voilà. Donc, quelle origine ? La cape, là, c'est de la Bano Equateur. Ouais. Donc, vraiment. C'est vrai que c'est vraiment utilisé pour la cape. Franchement, on voit la qualité. Je veux dire, c'est vraiment topissime. Elastique. Belle couleur. Ça, c'est la couleur intérieure. Couleur extérieure. C'est magnifique. Voilà. Et puis, ça, pour rouler, ça va bien. Hop là. Voilà. Donc, maintenant, je vais tendre ma cape. Donc, après, il y a plein de méthodes de moulage qui existent. Moi, j'ai trouvé que celle-là me correspondait bien pour caper. Donc, je fais comme ça. Tu humidifies ta planche ? Ma planche. Il y en a qui font pareil sur des plaques inox. Moi, je fais ça sur ma planche en bois. Planche en bois, d'ailleurs, qu'au début, un confrère m'avait contacté. On m'avait échangé la planche en bois contre une paire de cigares. C'est sympa. Et on est né une très forte amitié. C'est sympa. On se voit tout le temps. On passe tous nos Novels ensemble. Voilà. Comme quoi, on fait des bonnes rencontres grâce aux réseaux sociaux. Le cigare rassemble. Ouais, exactement. Voilà. Et est-ce que l'essence du bois a une importance ? Pas du tout. Par contre, c'est quand même assez complexe. C'est une planche en bambou refendu. Donc, on voit sur la tranche tous les empilements de bambou. Et par contre, c'est quand même très résistant. Déjà, il faut un bois alimentaire. Ouais. On ne va pas prendre... J'ai du chêne. Ouais. Je ne vais pas prendre une planche en chêne parce que le talin, ça peut amener des odeurs, des choses comme ça. Ouais. Et ensuite, il faut un bois qui est dur. Donc, parce que ça, ça coupe quand même pas mal. Donc, sinon, elle a quand même 3 ans, 2 ans, 2 ans, la planche. Elle n'a pas bougé. Elle n'est pas trop abîmée. Voilà. Ça, on va le garder, vous verrez pour quoi plus tard. Ça, ça, je garde. Et ça, ça va me permettre de refaire mes cigares à tripes courtes. Ah, très bien. Je réutilise tout, sauf les tiges. Les tiges, elles servent à allumer le barbecue. Faire gailler les saucisses. Voilà. Donc là, j'ai encore un peu de trait de moulage. Tac. Voilà. Donc, j'ai essayé de rouler dans l'autre sens pour que tu vois bien. Voilà. Ok. Ok. Et voilà. Donc, en vrai, Torsé d'Or, il fait tout à la Chefta. Moi, je ne m'emmerde pas. Comme ça va bien avec le ciseau. Voilà. Tu as développé tes propres techniques. Bof. L'essentiel, c'est... L'essentiel, c'est le résultat final. Exact. Voilà. Un petit peu là. Après, je ne suis pas torsé d'Or cubain. Je n'enroule pas... Je n'enroule pas... Des centaines par jour. Deux cents par jour. Elle est magnifique, la couleur. C'est super. On voit les veines. C'est bien gras. J'adore cette cape. Ça va vraiment bien. Elle est élastique à souhait. On peut tirer dessus. Pas de souci. Voilà. Et maintenant... Ça, en fait... Voilà. C'est histoire de faire une petite signature à moi. Ah, d'accord. Une bague. Moi, je mets ça. C'est pareil. Une copine assez connue aussi dans le milieu du cirac. Une fois, elle m'a dit... Elle m'a dit... Mais tu ne pourrais pas faire comme les cigares K.O. Amazon. Oui. De trouver un truc à toi avec un bout de... Une signature. Voilà. Je dis... Bah, écoute, si, ce n'est pas bête. Je m'y suis mis. Puis voilà. Finalement, ça ne me convient pas. Parfaitement. Voilà. Donc, chacun de mes modules. J'ai un autre type de ficelle. Tu gardes une partie de la cape pour ta signature. Et voilà. Le figurado by Gaëtan Fan. Merci, Gaëtan, de nous avoir montré toute cette technique assez compliquée, finalement. Et cette maîtrise que tu as su obtenir aujourd'hui. Et tu nous as gentiment convié à fumer un de tes cigares, en compagnie de Bruno. Alors, Bruno, vous le connaissez. Vous l'avez déjà vu. Bonjour Gaëtan. Bonjour Damien. Bonjour à tous. Vous le connaissez parce que vous l'avez déjà vu lorsqu'on avait fait notre reportage à Strasbourg. C'est Bruno qui avait tout organisé. Eh bien, en voisin, il est venu déguster les excellents cigares de Gaëtan. Merci d'être là. Ça nous fait plaisir. Merci. Tout le plaisir est pour moi. Comme dit la formule. J'ai sorti quelques boîtes de maca, mais c'est vous qui allez choisir ce que vous voulez fumer. Donc, on a des cigares plus ou moins vieux. Là, on est sur un module short robusto, c'est pour 64. Donc, c'est concrètement un Upson gros. Module préféré de mon frère. Il vous fait faire avec un boule. Et voilà. Donc, on a ça. Donc, ça, c'est les plus vieux que je vous présente aujourd'hui. Ils sont de fin d'année 2019. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Alors, naturellement, je réutilise des boîtes de Camacho. C'est pratique. Elles sont verniées. Elles sont jolies. Elles sont plus jolies que les... Mais ce qu'il y a dedans, c'est bien meilleur. Il y a pas de mal. Oh, l'odeur. Je me mouille pas quand je dis ça. Voilà. Donc, là, on est sur un robusto qui date de septembre 2020. Robusto. Donc, on est sur un CEPO 50 et 12,7 centimètres, je crois. C'est possible. Là, voilà. Quand vous parlez de jeunesse, ça, c'est du mois de mai. Donc, on a des torpédos. Magnifique. Du mois de mai. Hop là. Voilà. Comme ça. Du mois de mai. Donc, on est sur du Nicaraguage à lapin à Gède. Donc, c'est un tabac qui avait eu 5 ans. Avec une cape, comme je t'ai montré avant. Équateur à Bano. Équateur à Bano. Donc, on voit que... Ah, c'est magnifique. Et puis, l'odeur. Super. Ouf. Ça, c'est magnifique. Donc, ça, c'est un peu jeune. Après. Là, on a... Ça, c'est le fameux que je vous ai dit. Colombien, le strep d'homme. 100% seco. Voilà. Si il y en a qui veulent se tenter. 100% seco. Là-dedans, on a plus de deux modules. Donc, on a... Des robustos. Et... Ce qu'on appelle... C'est un grand Corona. Plus connu sous le nom de Monte Cristoa. Magnifique. Voilà. Magnifique. Voilà. Pour un petit moment, on va fumer ça. Ah, ah, ah. Sous-titrage Société Radio-Canada Comment tu es venu au cigare, Gaëtan ? Alors, ça, c'est aussi une histoire. Concours de circonstance. On avait réservé, avant mes soucis de santé, un voyage à Cuba. Donc, on s'est retrouvé à Cuba, six mois après mon hospitalisation. Et... Et, ben, là, on va visiter, comme tous les touristes, l'usine, fabrique Partagas à Cuba, à la Havane. À la Havane. Et, euh... On rentre là-dedans, on est baigné dans une odeur, une ambiance indescriptible. Faut le voir, le vivre pour le comprendre. Et, euh, du coup, euh, on sort de là-dedans, et puis on va dans une civette officielle. Et, donc, euh, de là, j'ai acheté une petite boîte de cigariou. Oui. J'ai, euh, discuté avec un torcedor qui parait français. Et je lui ai dit, euh, t'en rendrais pas un peu sous le manteau, des fois, là ? Forcément, à Cuba. Ben oui, bien sûr. Évidemment. Hop là, rendez-vous le soir. Et le gars nous ramène, donc, le fameux, je vous ai montré, le fameux Torpedo numéro 2, non bagué, je précise. C'était pas, c'était du custom. Ouais. Voilà. Donc, il me ramène, c'est custom. Un sachet, 50 custom. On les a eus à prix d'or. Ah oui, oui. Prix d'or. Franchement, quand il m'a dit le prix, j'ai dit, je prends tout. Et ça a commencé comme ça. Et puis, sur le voyage, je crois que j'ai fini le voyage, j'étais à 4 cigars par jour. Oui, c'est pas mal. Et dans le Cubain, t'as une marque favorite ? Oui, deux. J'arrive pas à les départager, mais j'ai deux marques favorites. C'est le Romeo Juliette et Coiba. D'accord. Ok. Un module particulier chez Romeo Juliette ? Le Romeo Juliette Churchill Danirondro Tubos 2007. Magnifique. Voilà. Ça, c'est clairement mon cigare préférée. Et chez Coiba ? Chez Coiba, bon, voilà. Mon cigare préférée chez Coiba, j'ai pas trop les moyens de... Un ami, un très bon ami, un jour, a débarqué une soirée avec un humidor cinquantième anniversaire quand il va sous le bras. C'est le meilleur cigare que j'ai fumé. D'accord. Vraiment. Je m'attendais à quelque chose de puissant, que j'aurais du mal à finir. Mais en fait, non, je me suis fumé les doigts. C'était vraiment une douceur. Douceur. Un équilibre, vraiment, pour moi, c'est... Une belle complexité. Et c'est magnifique, il faut le fumer pour comprendre. C'est indescriptible. C'est vraiment le meilleur cigare. Alors, Gaëtan, tu t'es mis à rouler les cigares juste après ton voyage de Cuba ? Pas longtemps après, ouais. Je suis rentré au mois d'août, j'ai commencé au mois de novembre. Ouais. Et quelle a été la plus grande difficulté pour démarrer ? Le matériel. Ouais. Le matériel qui n'existe pas chez nous. Je suis quasiment, comme je vous ai expliqué, tout fabriqué moi-même. Nous, fait aider. Aujourd'hui, la plus grosse difficulté, c'est de s'approvisionner en feuille. Ouais. C'est légal. On a le droit d'importer du tabac brut. Oui. Sauf que je ne sais pas pour quelle raison, ça ne passe plus. On ne me dit pas que le colis est saisi. Il est comme s'il était perdu. Bizarrement. Trois colis de suite. C'est bizarre. C'est bon. Tant pis, ce n'est pas grave, j'ai trouvé la parade. Puis toujours, on me demande souvent comment je fais. On me pose plein de questions. Plein de questions. Et c'est vrai que souvent, je n'aime pas trop y répondre non plus. Parce que c'est un peu mon truc. Et puis, je n'ai pas envie de tout le monde se mettre à faire pareil que moi. Puis au bout d'un moment, la passion prend le dessus. Puis j'aime bien partager ce que je fais quand même. Donc au final, je me suis dit, pourquoi ne pas faire un stage ? Ah, proposer un stage ? Pour apprendre aux gens à rouler leur propre cigare. Alors ça, je suis sûr que ça va intéresser bon nombre de nos abonnés. Savoir que tu proposes des stages d'initiation en fait. C'est ça. D'accord. Et ça se passe comment ? Ça se passe ici ? Ça se passe ici. C'est facile. Au début, j'ai mis ça sur les réseaux. Et très vite, j'ai rempli mon planning. J'accepte que 10 personnes par session. Déjà parce qu'on ne peut pas être 50. C'est quelque chose de complexe à faire, à apprendre. Je ne peux pas avoir les yeux partout. Donc voilà, 10 personnes me paraissent pas mal. C'est un stage qui dure combien de temps ? Deux jours. Deux jours. Donc ça commence le samedi matin et ça finit le dimanche soir. Logé, nourri. Voilà. Ça, c'est une bonne idée. Ils vont profiter du spa que vous avez vu dans toutes mes photos. J'explique le truc par Messenger. Après, ceux qui adhèrent et donc une fois que j'ai la compte, je leur explique comment s'approvisionner en feuilles. D'accord. Ils commandent leur petit lot de feuilles. Oui. Qui leur sera utile pour le stage. Pour le stage. Ils viennent avec. Et ensuite, ils fournissent tout le matériel ainsi que la formation. Ok. Et tout le monde repart avec ses cigares. Ses cigares, son matériel. C'est excellent. Ça, c'est une très très bonne idée. Je suis sûr que ça va avoir un grand succès. Ça devrait plaire. Ça, j'en suis sûr. Parce que quoi de mieux que de pouvoir rouler ses propres cigares, comme tu le disais. Effectivement. Et de savoir exactement ce que l'on a mis et l'amour que l'on a mis dans la fabrication de son cigare. Voilà. Comment peuvent faire nos abonnés s'ils sont intéressés ? Ils me contactent. Directement. Messenger. Directement. Donc, sur ta page Facebook. C'est ça. Gaëtan Fan. Vous l'avez là. Tout simplement. Vous prenez contact avec lui et vous aurez tous les renseignements. Je publie au moins une photo de mon cigare que je fume une fois par semaine minimum. Donc, c'est très facile de me trouver. Aujourd'hui, avec ton expérience de roulage, est-ce qu'il y a un cigare que tu trouves plus difficile à rouler ? En fait, j'y suis allé par palier. Au début, on ne commence pas en Robusto. Oui. Mes apprentis torsé d'or commenceront également par un Robusto. Ce qui est le plus facile à mon sens à rouler. Ensuite, il est venu le figurado. Oui. Parce qu'on a cette partie conique. C'est très très beau. C'est complexe. Très élégant. Oui. C'est beau, mais c'est complexe. Parce que le tabac, il faut qu'il finisse en cône. Il y a des feuilles dans le bon sens. Tout ça, je m'en suis rendu compte en faisant des conneries. Oui. Il ne faut pas croire. On apprend de ses erreurs. Exactement. Et du coup, après, il y a le capage. Le capage en cône. On a vu tout à l'heure, la cape ne s'en boule pas toujours forcément comme on veut. Évidemment. Et après ça, il y a eu le perfecto. Deuxième défi. Troisième défi. Donc, perfecto. On est en pointe des deux côtés. Et pourquoi s'emmerder ? J'ai commencé tout de suite par le via des mains le plus long. Donc, deux facteurs. Souvent, les feuilles de tripes ne sont pas assez longues pour tout le cigare. Donc, on est obligé de les doubler, etc. Et après, pour caper, conique des deux côtés. Encore une autre technique. Et après, j'ai fait le Monte Cristoa. D'accord. Qui est complexe. Par son sépau, qui n'est pas épais. Assez fin et très long. Et très long. Donc, voilà. Donc, c'est compliqué parce que sur toute cette longueur, il faut que le tabac soit uniforme. Il ne faut pas qu'il y ait un trou. Il ne faut pas qu'il y ait un bouchon, un nœud. Donc, c'est assez complexe. Quel est le cigare qui te pose le plus de soucis techniques pour rouler ? L'encéreau. Ah oui. L'encéreau est très complexe parce qu'il est long mais fin. Très très fin, l'encéreau. Un quart de feuille entre eux, il est bouché. Oh, c'est pas compliqué. Un quart de feuille. Oui. Donc, en fait, le problème, c'est qu'en fonction des approvisionnements, les feuilles n'ont pas toujours la même taille, donc, en fait, ça aussi, il faut le gérer. Quels sont tes projets ? Voyages ? Voyages, oui. J'adore voyager avec ma femme et notamment autour du cigare, donc maintenant. Donc, prochain voyage, ça sera à la République Dominicaine. À les Caraïbes. Voilà. Puis après, retourner à Cuba, ça, c'est sûr. Certains, dès que je peux, je y retourne. Et après, j'aimerais aussi visiter tous les pays tabacoles. Icaragua, Costa Rica, Honduras. Honduras, voilà. On verra que j'aurai fait ça, ça sera déjà pas mal. Ouais, déjà, de jolis voyages en perspective. Exactement. Bon, super. Voilà. Bon, génial. En tout cas, merci Gaëtan de nous avoir accueillis chez toi, les bras ouverts. Merci pour cet accueil chaleureux. C'était un plaisir. Écoute, le plaisir a été partagé. On a pu déguster ces merveilleux cigarens. Alors, n'oubliez pas, si vous êtes intéressé pour venir apprendre les bases d'un vrai torse et d'or en présence de Gaëtan qui partagera avec passion son expérience, n'oubliez pas, vous pouvez le contacter directement pour avoir tous les renseignements. Voilà. Prochaine session en septembre. Prochaine session en septembre, oui. Donc, foncez sur la page de notre ami Gaëtan, il vous renseignera avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup Gaëtan. On te souhaite quoi pour l'avenir ? Ah ben, pouvoir continuer à rouler mes cigares, ma passion en France, ça serait bien. Écoute, c'est tout le bonheur qu'on te souhaite. On vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et je vous embrasse. Salut à tous. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous. Au revoir. Allez, au revoir. Sous-titrage ST' 501